Kossio, comment a-t-il été cette première semaine ici dans l'Ontario ? Très bien, ça s'est bien passé, je suis bien intégré à l'équipe. Ça fait plaisir de retrouver un vestiaire après ces longs mois de Covid. On n'a pas pu faire ce qu'on aime. Ici, j'ai découvert beaucoup de très bonnes personnes qui ont une belle vision du football. Je suis très content. Le staff m'a très bien accueilli, expliqué énormément de choses, très intéressants. Les joueurs dans le vestiaire sont très sympas aussi, je m'entends bien avec tout le monde. Bien sûr, il y a encore cette variante de la langue, il faut que j'apprécie le portugais. Mais il y a aussi beaucoup de nationalités. Il y a deux autres joueurs français aussi qui ont facilité mon intégration. Je suis très content. Pour parler des personnes autour du club, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça bosse très bien et ils m'ont tous très bien accueilli. Et il y a beaucoup de différence entre le football en France, en Portugal et en Allemagne ? Je dirais qu'il y a plus de différence entre le football portugais et le football allemand que le football portugais et le football français. C'est vrai qu'ici, c'est peut-être un peu plus réfléchi, un peu plus lent. En Allemagne, c'est beaucoup plus intense pendant les matchs. Mais c'est un football qui peut me correspondre complètement. C'est toujours très intéressant de découvrir notre mentalité et notre vision du foot. Après, c'est sûr que ça reste du foot. Donc ça, ça reste 11 heures sur le terrain contre 11 heures. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques différences. Pour toi, déjà, de garder et commencer, c'est un peu plus lent. Premier national a été une bonne option ? Oui, je pense que c'est une très bonne option pour moi pour ma carrière. J'avais besoin de me sentir aussi désiré par un coach, par un club. Et c'est ce que j'ai trouvé ici à national. Je suis très content aussi de mon choix dans tout ce qui est extra sportif, dans la qualité de vie, etc. qu'on a à Madère. Mais ce qui était très important, c'est d'avoir un coach qui me fasse confiance et qui veut jouer au ballon, jouer au sol, avoir une philosophie assez offensive et assez optimiste. Et malgré que le club soit promu, je pense que ce sont ces idées offensives qui priment et qu'on va essayer de mettre en place tout au long de la saison. Une semaine de stage, quatre matchs, c'était bon ? La relation à Toussaint, le stage, des matchs, qu'est-ce que tu fais ? Non, c'était très bien. C'est toujours important de se retrouver aussi en pré-saison en équipe pour découvrir un peu les joueurs, le staff, un peu aussi en dehors des entraînements, parce qu'on vit ensemble pendant une semaine. Donc de ce côté-là, c'était très intéressant. Et puis aussi au niveau sportif, c'était très bien. Je pense qu'on a eu une progression durant ce stage assez importante et qui sera détermineur pour toute la saison. On a joué quatre matchs et je pense que dans nos matchs, on a encore une belle marge de progression. Mais je pense aussi qu'il y a une progression dans ces matchs-là, au niveau tactique, au niveau physique. Aussi, pour parler de moi, je me sens beaucoup mieux que quand je suis arrivé. Et ça me donne envie de continuer dans ce moment-là, parce que je pense qu'on peut réaliser quand même de belles choses dans ce championnat. Monsieur Maligny, pour commencer le championnat, qu'est-ce qu'on peut se faire dans la première match ? De gagner, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.